Et là, il s'agit de culture et la main est tendue à Épolis Girardot. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment, en même temps. Donc voilà, j'ai donc été au festival de Cannes et donc je me suis dit après tout, pourquoi pas, puisque c'est mon métier, pourquoi ne pas faire quelque chose là-dessus ? Donc je peux vous parler de Cannes, puisque j'y étais. Vous racontez dans le détail les incroyables mesures de sécurité entourant le tapis rouge, les portiques, les miroirs passés sous les voitures officielles, les snipers, les combinatoires demandent d'ouverture des fenêtres pour bien vérifier les passagers, oui, mais vous en parler est indécent au regard des drames autrement plus graves. Je peux vous parler de Cannes, évidemment, puisque j'y étais et vous dire que ça n'est pas si différent qu'ici, que les puissances financières du luxe ultra visible du festival sont largement aussi puissantes que les annonceurs de C8, car ce sont les mêmes, que l'énorme palais qu'on a appelé très vite le bunker est comme un iceberg. Ce que vous voyez n'est que la partie émergée et chatoyante sous les soleils de la célébrité, séduisante comme un voyage à Ushuaïa, d'une énorme masse, huit fois plus lourde et massive, qui est le fondement du festival, sa vraie puissance, celle du marché, où s'échange une telle masse d'argent que même le directeur du festival ne la connaît pas. Mais on peut supposer que si on créait une sorte de taxe Tobin sur ces échanges, on pourrait affrêter des bateaux, installer des campements, engager des infirmiers, des cuisiniers, des enseignants, pour accueillir les migrants qui se noient à quelques centaines de kilomètres de cet écran, le plus beau du monde qui nous montre des films sur ce trame. Je pourrais vous parler de Cannes évidemment, puisque j'y étais, et supposer que Cannes est notre selfie, ou comme on dit à Montréal, notre égoportrait, monstrueux et flatteur, surexposé et ignoble, sous-exposé et attirant, notre enfant surdoué, comme celui du tambour, mais aussi notre médée cannibale, comme l'était Brando dans Apocalypse Now, les deux films Palme d'Or en 79. Mais en fait, qui mieux que Cannes peut parler de Cannes ? Qui mieux que les films sont capables de le dire ? Et de le dire comme les films le disent, c'est-à-dire mystérieusement et universellement, avec force, avec grâce, par le truchement de la lumière, de la caméra, de la musique, des acteurs et des actrices. Ça, évidemment, je peux parler des actrices, puisque j'y étais. Et que de toute façon, parler des actrices n'est qu'une façon élégante de parler des femmes qui font tourner le monde, les seuls êtres humains qui peuvent dire « nous » quand elles parlent d'elles, narguant l'autre moitié de l'humanité qui ne sait et ne peut dire que « je ». Et oui, ça aussi, je peux en parler, parce que j'y étais. J'y étais un jour dans ce « nous ». Et d'ailleurs, un peu en avance, « bonne fête maman ». Oui, je peux parler des actrices et à Cannes, parce que j'y étais. Portrait de femme par des femmes. Il faut voir les proies de Sofia Coppola qui racontent l'échoge d'un homme dans un pensionnat pour femmes durant la guerre de sécession. Pensionnat régi par Nicole Kidman et une règle grammaticale explicite. Il n'y a pas de pronom « il » dans leur manuel de langue française. Il faudra revoir la cérémonie d'ouverture avec une Bellucci impériale. Il faudra lire l'interview de Claudia Cardinal, qui a eu une photo corrigée, mais dont la vie n'est qu'une lutte faite avec le sourire et la force. Et il faudra attendre dimanche pour savoir si le palmarès sera plus juste envers elle. Mais en attendant, il faut voir Twin Peaks, dont l'influence de la première saison sur notre rapport aux héroïnes de cinéma fut profonde et irrémédiable, irréversible. David Lynch et Mark Frost ont créé des personnages de femmes victimes ou folles, mais dont la puissance sexuelle et la capacité de résistance ont réussi à fasciner puis marginaliser les héros masculins. Grâce à cette série originelle, moi j'ai pu entendre avec joie et envie Masha me dire « Ma libido est affolée ce printemps, je me masturbe beaucoup plus. » Et je n'ai pas ri en lui répondant « Oui, oui, moi aussi, avant de tomber amoureux. » Quand sera-t-il aujourd'hui, 25 ans après ? Que Cannes va-t-il nous raconter ? Où en sommes-nous ? À travers Twin Peaks, Cannes, peut-être, nous le dira. Hippolyte Gérardot, merci. Et rappelons que vous étiez à Cannes pour le film d'ouverture, Les Fantômes d'Ismaël, d'Arnaud Despléchins, où vous jouez entourée d'actrices Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg. Et la dernière actrice, c'est Mathieu Amalric, c'est ça que je cherchais. Nous sommes tous des actrices, nous les acteurs. Merci Hippolyte !